bonjour de plus au paradis salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le texte du xiaomi redmi 8 j'avais rajouté une lettre non le a je te l'ai fait il ya deux trois jours et le note 8 pro je te l'ai fait le note 8 je vais le sauter parce que putain trop de xiaomi ça tue la tête voilà essaye de faire plein de xiaomi sortant toutes les semaines j'en peux plus j'en peux plus je veux tester d'autres trucs je veux tester d'autres trucs donc il y aura quand même le mi note 10 qui va arriver du coup parce que je saute le note 8 mais le note 10 va arriver on va voir ce qu'il y a un peu ce qu'il donne en photo parce que partout on me dit il y a du raw dessus et moi j'ai pas vu bref on va se faire une petite vidéo courte je te jure j'arrête les parenthèses on attaque le design et tu verras qu'il y a des trucs en plus par rapport au a mais évidemment tu vas te payer un petit peu plus ouais c'est comme ça que ça marche c'est pas moi qui l'invente c'est comme ça depuis que le monde est monde ouais allez on commence par le design on commence par le haut alors le haut c'est facile tu retrouves de l'infrarouge donc tu pourras changer les télés un peu partout et surtout pendant les matchs t'arrives au truc tu commandes un café c'est 2,50 le café tu t'en fous tu commandes un café tu arrives comme ça boum tu caches ton truc bam tu changes le truc ou tu éteins la télé oh putain ça se termine en baston qu'est-ce que c'est bon ah diabolique enfin bref c'est comme ça donc tu retrouves une entrée son sur le dessus donc ça c'est pareil toujours et ce que j'aime là chez Xiaomi c'est que putain t'as pas obligé d'en mettre 500 balles dans un téléphone pour avoir une capture du son valable ça c'est à chaque fois même sur le Redmi Go à 50 balles à chaque fois je te le recite celui-là mais 50 euros le truc c'était magique quoi surtout quand tu vois le Cubot X20 tu en remets une petite couche on sait jamais ça a énervé 2-3 personnes donc on continue ok donc sur le côté gauche tu retrouves un tiroir SIM 3 slots bien donc 2 nano SIM donc si t'as 2 opérateurs 4G etc enfin bref t'es relativement peinard et une extension carte SD parfait donc micro SD on va pas mettre une carte SD géante ça marchera pas pendant le tiroir est trop petit sur le dessous tu retrouves une plus de jack 3.5 oh léluia donc ça c'est vraiment parfait tu vas pouvoir mettre ton casque tu vas pouvoir écouter un peu toute ta musique c'est pas comme le Cubot X20 Pro encore encore c'est bien donc tu mets ton casque et tu écoutes ta musique alors par contre c'est vrai qu'au niveau du HP tu verras au niveau du son c'est comme le Redmi 8A t'as pas besoin de mettre encore 500 balles pour avoir quelque chose de bien putain de bien géré donc ça on verra ça pendant la session musique je vais pas tout dire tout de suite bien sûr donc tu retrouves de l'USB-C pour la connectique parfait rien à dire ça c'est des trucs qui manquaient un peu sur la Redmi 7 parce que comme si t'avais le Redmi 7 t'avais l'USB type B putain à 4000 mAh si je me souviens bien waouh c'était un peu long donc là t'as un petit semblant de charge rapide ça recharge relativement bien c'est sûr que ce sera pas un haut de gamme de la marque mais ça fonctionne parfaitement sur le côté droit tu retrouves un bouton volume plus moins un bouton on off le bouton on off je te le répète encore il y a la fonction SOS donc ça c'est parfait tu rentres un numéro dans les paramètres tu fais 5 clics quand t'es dans la mer donc t'as pété ton écran et ça crois moi ça arrive tu pètes ton écran tu t'es un peu niqué parce que le digitizer il marche plus et ben t'es bien content d'avoir le bouton SOS pour appeler ta femme ou ta maîtresse tu fais comme tu le sens de toute façon tu peux enregistrer 5 numéros donc t'es tranquille tu retrouves cette fameuse goutte d'eau sur l'avant avec la caméra frontale un écran HD que tu verras pas forcément parce que là j'ai peut-être un peu mal réglé l'appareil plus possible bon bah bref tu verras ça mieux sur les plans donc tu as du face unlock tu as le capteur d'empreinte sur l'arrière contrairement au Redmi 8A pareil donc ça c'est un rajout ah c'est pas gênant quand ça fonctionne bien le Face ID c'est pas gênant contrairement au Cubot ah je te jure j'arrête tu retrouves aussi deux capteurs à l'arrière donc un capteur de profondeur qui manque sur le Redmi 8A mais bon c'était possible quand même de faire du portrait bon ça va c'était un découpage qui était un peu médiocre avec juste un seul capteur bah là le problème est résolu tu aurais un effet de profondeur qui sera vraiment sympa franchement chez Xiaomi c'est bien géré ça fonctionne bien c'est vrai que sur le Redmi 6 que je vous avais présenté il y a un an ou quelques c'était il y avait deux capteurs ouais effectivement mais ça manquait un peu de finesse là c'est réglé le problème résolu donc capteur photo juste parfait ça tu iras pendant la photo t'as pas besoin d'en avoir une multitude si tu partages que sur les réseaux sociaux juste un franchement c'est juste parfait bon enfin bref après ça reste mon avis tu retrouves un LED flash qui fait le boulot tout petit mais qui fait le boulot et puis voilà ce sera tout avec le design tu vois Corningoria Glass 5 sur l'arrière je tiens à te le préciser et sur l'avant aussi traitement de surface par contre comme je l'évoquais petite parenthèse encore c'est qu'avec l'autre t'as une sorte de grip sur le Redmi 8A donc là ça va si tu veux avec les mains ça tient mais quand t'auras des gants cet hiver ça va être vraiment compliqué moi je sais que je vais en faire tomber quelques-uns donc c'est sur la neige ça va mais c'est vrai que le grip sur le Redmi 8A en polycarbonate putain ça change tout je t'inviterai à voir la vidéo je te la mettrai en encadré à la fin donc ce sera à toi de voir c'est vrai qu'il est un peu moins cher il y a un peu moins de trucs mais il y a l'essentiel quoi alors niveau poids on est sur un téléphone de 191,5 grammes voilà je précise on ne sait jamais donc je mettrai le plan de toute façon avec la balance et le plan avec les dimensions c'est un petit mobile bon c'est sûr qu'on aurait voulu ça c'est bien parce que je suis content il y a plusieurs mecs qui me parlent qui sont comme moi dans les commentaires qui voudraient des versions 5 pouces Xiaomi s'il vous plaît version 5 pouces on ne donne pas la lune c'est juste le même en 5 pouces comme le Redmi Go voilà c'est pareil moi c'était bien il manquait juste un peu de puissance à mon goût tu vois mais voilà c'était bien un bon format qui tient bien tu te mets dans ta poche intérieure machin enfin c'est pas le truc qui t'encombre ok bon voilà ça je te l'ai dit c'est comme ça donc tiroir sim je te l'ai dit de nano plus une carte SD parfait les coloris il existe en bleu saphir donc celui que je t'ai présenté et celui que tu verras pendant tous les plans il existe en ruby red pas comme dans le cinquième élément mais ruby red ok tu retrouves du noir minéral alors ça c'est pour dire du black anthracite du gris anthracite donc dans la boîte tu retrouves un câble USB type C heureusement pour le recharger c'est bien tu retrouves une protection silicone tu vois là aussi en fait sur le Redmi 8A que je t'ai présenté il n'y avait pas cette fameuse protection silicone à 1 centime et bien là elle y est t'as bien fait de rajouter 50 euros oui bon après les prix tu verras c'est un peu tout est relatif ça dépend aussi des boutiques un pin d'extraction pour le tiroir sim ça c'est bien heureusement un manuel aussi d'utilisation donc c'est un quick start guide il te dit quand le bouton tu appuies sur le bouton volume plus ça fait du son plus le bouton volume moins enfin bref il t'explique un peu tout ça bon simple et efficace ok maintenant niveau spec alors les specs écoute on est sur un Snapdragon 439 comme le version A oui alors la version A c'est un peu compliqué ça donnait un peu moins de score parce que le stockage est un peu plus petit là il t'en donne un petit peu plus on verra après pendant la session gaming que ouais bon c'est un peu plus mais bon ça ne change pas trop la donne non plus alors on est sur le 439 8 coeurs qui sont cadencés à 2 GHz et sur Antutu ça me donne un score de 96 525 voilà ni plus ni moins franchement franchement honorable le GPU on est sur l'Adreno 505 exactement comme l'autre donc Call of Duty je t'ai marqué ça marche en middle par contre il passe mieux que l'autre parce que l'autre on était sur de 2 Go de RAM là on est sur du 4 pour ma version après il faudrait voir sur du 3 si ça passe aussi mais sur la 4 ça passe nickel alors tu n'as pas de problème d'affichage tu n'as pas ces problèmes là par contre ça reste en middle donc graphisme voilà il faudra quand même t'accrocher c'est un peu délicat en middle mais ça passe c'est pour te dire PUBG pareil il n'y aura pas de soucis non plus niveau stockage il existe deux variantes t'as une version en 32 3 Go bien franchement bien en plus c'est extensible parfait et t'as cette version là que je te présente en 64 4 donc le score de Tudu sera un peu plus petit voilà ça aussi je te le précise donc c'est pareil c'est extensible pour les deux il n'y a pas de soucis l'écran on est sur une dalle de 6,22 pouces HD+, donc résolution de 1520 sur 720p avec un taux de pixels par pouce de 270 parfait aussi pas à rougir bon c'est vrai que là je te le teste il n'y a pas beaucoup de lumière donc moi à mon avis c'est pas pareil à chaque fois avec les HD tu verras que ça manquera peut-être un peu de luminosité quand on va serrer le soleil dans le dos quand tu veux prendre une photo etc mais sinon à l'utilisation quotidienne franchement il n'y a pas de problème comme le Mi A3 d'ailleurs il manquait un peu trop de lumière mais ok là on est sur du LCD pas de la molette c'est pour te dire aussi la différence donc il est traité Corning Gorilla Glass 5 et il multitouch 10 points parfait ça aussi tu verras pendant la session gaming essaye un de ces 4 si tu veux te faire une idée entre le 5 points et le 10 points c'est le jour et la nuit quand tu fais une session Call of Duty ou même que tu écris un message en mode portrait crois-moi le 10 points tu es bien content de l'avoir surtout quand il est efficace comme ça niveau photo et vidéo alors en front on est sur du 8 millions de pixels f2.0 exactement comme le Redmi 8A donc pour moi c'est parfait pour le prix j'entends c'est vraiment nickel parce que tu as une photo qui est superbe ça ouvre bien tu as une bonne lumière le capteur n'est pas merdique c'est juste parfait pour moi donc c'est compatible Beauty IE donc intelligence artificielle pour la beauté donc ça va te lisser un peu la peau tu vas ressembler à une poupée Barbie ou Ken au choix ou peut-être même les deux on ne sait pas donc un mode portrait donc avec un arrière-plan alors là c'est pareil que l'autre si tu as des dreadlocks un chapeau ou des machins ou des cheveux un peu en bataille oublie complètement le mode portrait c'est pas terrible franchement le traitement logiciel il aurait pu être un peu mieux dans un mode HDR donc ça est parfait pour améliorer encore le dynamisme de la photo le flash screen donc ça c'est pour la photo flash quand tu fais un selfie la nuit mais comme je te l'ai dit à chaque fois c'est que tu aurais une montée en ISO moi ça t'afficherait les photos tu verras il y a une montée en ISO et tout de suite tu as du grain partout c'est pas terrible donc tu as l'écran qui s'allume pour te faire la photo à la place d'un flash avant mais non c'est pas top donc un minuteur ouais de 10 secondes donc 3, 5, 10 mais tu peux aussi faire un déclenchement par la paume donc ça pareil essaye d'y penser c'est pas tout le monde qui le propose donc là un déclenchement par la paume par exemple là tu mets le capteur parce que là on ne dirait pas mais je suis facilement à 20 mètres du truc hop tu mets ta paume le truc va se déclencher et tu auras une photo par contre en 8 millions de pixels et oui avec la caméra avant mais bon ça fonctionne ça j'ai essayé c'est vraiment pratique surtout quand tu as les mains un peu prises ou un peu sales c'est parfait niveau vidéo à l'avant il est capable de filer en 1080p 720p 30fps et format MP4 donc ça je te ferai un sample aussi en fin de vidéo franchement pas rougir du reste c'est comme le Redmi 8A c'est à marche c'est bien ça te fait le bon son ça te fait une belle vidéo après de l'exploiter sur Youtube bon ce sera toi de te faire une idée 1080p c'est jouable c'est envisageable mais voilà ce sera toi de voir donc pour la dorsale maintenant on est sur un petit combo de 12 millions de pixels plus 2 donc le 2 ce sera juste pour l'effet de profondeur donc là le mode portrait tu peux compter sur lui tu auras un bel effet de profondeur je t'en afficherai aussi quelques unes tu verras par toi même c'est compatible HDR portrait, beauty et détection de scène donc avec l'intelligence artificielle HDR je vais beaucoup shooter en HDR je te dirais parce que tu as un dynamisme qui est beau en fait même à force d'avoir shooté avec le Redmi 8A j'ai l'impression que c'est le même capteur j'ai pas regardé j'ai pas regardé les marques mais pour moi c'est à peu près le même capteur la même qualité que le Pocophone F1 donc c'est plutôt bien quand même pour un téléphone à ce prix là donc en mode vidéo c'est capable de filer en 1080p en 720p en 30fps pour les deux mais en 720p tu peux pousser jusqu'à 60fps ça aussi c'est une petite note c'est un petit détail alors si tu veux te servir du 720p en 60fps pour filmer une action faire des ralentis après ou la suite par en montage bah tu peux le faire gentiment ça reste du 720p mais c'est faisable pas de AC donc ce sera juste du 2,4 GHz ça suffit amplement au quotidien surtout que pas grand monde utilise la 5 GHz mais bon ok pourquoi pas tu as du Bluetooth 4.2 alors ça c'est un peu dramatique parce que sur le Redmi 7 tu avais du Bluetooth 5.0 là on retombe sur du 4.2 alors certes le téléphone est un peu plus joli en photo ça en voit quand même beaucoup plus que le Redmi 7 franchement beaucoup plus tu regardes à nouveau les photos sur Flickr sur mon lien c'est quand même autre chose c'est sûr que l'autre il y avait du soleil là je me... bah ça va enfin bref là j'arrive à jouer un peu avec la lumière mais mieux c'est plus facile que le Redmi 7 capteur infrarouge donc ça c'est parfait il n'y a pas sur le A sur cette version tu l'as donc si tu l'utilises pour changer ta télé etc bah voilà celui-là est peut-être la version qui pourrait mieux te correspondre donc les fréquences 4G on est sur la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 B38 et B40 voilà donc ça tu te feras aussi ton idée tu regardes un peu ce qu'il te propose dans ton entourage là mais moi je sais qu'en Auvergne la B20 ouais c'est obligatoire sinon je ne peux pas avoir de 4G c'est tout niveau positionnement écoute c'est bien on est sur du GPS à GPS GLONASS, Beidou et le fixe est excellent donc ça tu l'auras vu sur le sample donc moi j'utilise sans Wi-Fi sans 4G sans toutes ces conneries juste le fixe GPS comme ça et je pense que ce téléphone pourra te sortir de la merde plus facilement que t'y mettre ouais je pense et niveau autonomie alors ça donne quoi avec cette batterie de 5000 mAh bah écoute on va terminer un peu là-dessus c'est qu'en fait je suis génial tu ne dépenses pas une fortune tu as une batterie de 5000 mAh alors le PC Mark je te l'affiche là ce sera 6h56 avec l'écran allumé le Wi-Fi le Bluetooth le GPS un peu tout ça quoi donc il faut bien que tu prennes en compte que tu as le capteur de luminosité tu as le luminosité automatique et si tu actives ça ça peut monter jusqu'à 12-13h ouais un entrée de gamme 12-13h d'autonomie ouais donc voilà ce sera de toi de voir là on va se laisser avec la musique et après on va se retrouver pour les plus les moins tu vois que la musique c'est simple c'est efficace c'est puissant c'est propre c'est Xiaomi quoi allez on se retrouve qu'est-ce qu'on a pensé quoi ? moi personnellement comme je te l'ai dit j'utilise vraiment mes petits trucs avec la petite musique YouTube je mets ça sur mon bureau je fais mes petites fiches tranquillement et j'ai trouvé ça vraiment parfait et ça m'a encore plus fait plaisir à voir quoi plus avec le Redmi 8A que celui-là parce que c'est un peu moins cher et que putain c'est pareil quoi d'y ressent mais merde ça me fait plaisir de voir ça surtout quand tu reviens du cubote voilà un petit clash dernier je te jure c'est fini ok excellent photophone pas besoin de 48 millions de pixels pour les réseaux voilà ça c'est aussi le truc que je t'évoquais c'est aussi le truc que je vais dire pendant ma vidéo de retour sur le Note 8 Pro c'est que tu n'as pas besoin de 48 millions de pixels tu n'as pas besoin de 64 millions de pixels et tu n'as pas besoin de 108 millions de pixels si tu ne fais qu'une du réseau social ça suffit amplement et après pareil comme je t'ai dit tu peux aussi utiliser des applications TRS pour faire des panoramiques parce que là l'office ne s'est pas mis dedans donc tu fais de la panoramique et tu as un truc grand angle quoi tu as un putain de paysage parfait avec un téléphone et un seul capteur donc là tu en as deux juste pour l'effet de profondeur mais voilà c'est vrai que peut-être par la suite sur le Redmi 9 ils nous mettront peut-être un grand angle même que sur le Mi A3 pourquoi pas vu qu'ils ont baissé les prix ça ça pourrait être sympa on verra ce qu'il en est mais là franchement pas à rougir surtout qu'il est vraiment excellent ça me faisait penser au Pocophone F1 comme je te l'ai dit donc non niveau photo rien à dire 5000 mAh parfait tu peux espérer les 12 heures donc ça c'est ce que je t'ai dit tu peux espérer les 12 heures d'autonomie si tu l'utilises pas beaucoup et si tu mets la luminosité automatique donc c'est elle qui va déceler quand il fait nuit etc parce que c'est vrai que moi je le laisse à plein badin quand je fais mon test donc ça descend tout de suite parce que ça consomme à max donc à 6h56 mais tu peux espérer 12 heures voire 13 voire 14 je pense à l'aise voilà pour te dire aussi un petit fond de vérité comme ça le tiroir 3 slots ça c'est con mais putain ils le mettent pas sur les hautes gammes 3 slots de carte SIM donc ça c'est comme toujours mais en plus une carte SD bien tu veux mettre de la musique du MP3 du flac du bordel 128 et hop tu peux mettre ça sur un téléphone entrée de gamme que demander de plus je vois pas si mettre ça sur des Mi Note 10 ce serait bien attends je ne l'ai pas encore dans les mains ça se trouve il est vachement bien ok les micros les micros c'est con la prise micro la capture micro vraiment parfaite pour un petit téléphone comme ça tu peux l'utiliser faire de la vidéo on t'entend donc c'est parfait si tu fais une manif de gilet jaune on t'entend et en plus si on te casse tu peux en racheter un ça c'est vraiment bien prise de jack 3.5 pour moi dans les plus alors je sais c'est dans les petits plus plus dans les plus sur un entrée de gamme comme ça carte SD comme je te l'ai dit putain tu mets de la musique tu fais ce que tu veux tu peux mettre du bluetooth bien sûr et tu peux quand même utiliser la prise de jack tu n'es pas obligé d'avoir un adaptateur dans la boîte au cas où tu es oublié en plus la boîte chez toi ça c'est tout le temps pour moi ou l'adaptateur que tu l'es oublié ou que tu l'es perdu des adaptateurs comme ça faciles à perdre donc ouais moi la prise de jack ça c'est vraiment dans les plus c'est clair d'ailleurs j'ai vu sur certaines photos donc le minote 10 il y avait la prise de jack je n'ai pas regardé de review je vous le dis franchement donc ne me dites pas ouais tu n'as pas regardé de review non j'en ai pas regardé une seule j'attends de l'avoir dans les mains pour me faire mon idée alors traitement Corning Gorilla Glass 5 parfait à l'avant à l'arrière donc ça ça empêchera les rayures contrairement au cubot putain j'ai dit que je ne vous parlerais plus le cubot putain les rayures c'est que ça donc là ça va éviter ça ce genre de connerie par exemple alors effectivement si tu le mets tes clés ou si tu le fais tomber ça va péter ou ça va se rayer ça c'est clair mais c'est quand même largement plus solide de Corning Gorilla Glass 5 que le Corning Gorilla Glass 5 que le Corning Gorilla Glass à cache ou à l'eau c'est nouveau ok donc ça c'est dans les plus capteur infrarouge aussi sur le dessus parfait tu peux changer les télés les machins les trucs ta climatisation en général c'est plus comme ça alors la clim ici je n'en ai pas besoin le chauffage oui peut-être mais la clim non donc ouais tu peux changer ça c'est la signature Xiaomi c'est dommage qu'ils ne mettent pas ça sur tous les mobiles mais bon voilà un coup ça y est un coup ça y est pas mais bon c'est quand même cela souvent si tu peux l'utiliser c'est pratique et ça fonctionne maintenant on va parler des moins et les moins il n'y en a pas des masses donc pas de LED de notification ouais le Redmi 8A il n'y avait pas de LED non plus tu as l'écran qui s'allume qui t'affiche la notif après ça s'éteint bah là c'est exactement la même chose l'écran s'allume ça t'affiche la notif ouais machin et puis hop ça s'éteint mais ouais une petite LED de notification putain ça aurait été pas mal surtout que là ça se voulait un peu plus que le Redmi 8A et moi je trouve que il n'y a pas vraiment grande différence quoi à la limite peut-être oublier le capteur infrarouge et mettre une LED de notification ça ça me paraît primordial sur le Cubot X20 Pro il y avait une LED de notification c'est le seul truc qu'il y avait voilà je te jure j'arrête de toute façon on arrive en fin de vidéo gaming ouais mais en middle pour la version 64.4 donc ça je te l'ai dit pour le gaming ça fonctionne mais c'est trop ledge le 439 est vraiment trop ledge si tu veux vraiment un truc gaming va sur un processeur au dessus même chez Mediatek ou autre mais non celui-là ça ne va pas le faire même le score tu as bien vu on est en dessous des 100 000 ça fonctionne ça marche mais voilà je te l'aurais dit au moins après dans les mois j'ai marqué aussi ça c'est personnel j'ai une préférence pour le Redmi 8A pour la finition plastique derrière enfin polycarbonate avec le grip parce que je sais très bien que là je vais me balader avec des gants et machin ça fait un petit téléphone baroudeur il me manquerait juste une petite certification IP68 et une protection silicone dans la boîte ouais je sais mais c'est un téléphone baroudeur celui-là il me semble fragile comme les autres en fait c'est du Corningeray Glass 5 c'est rigolo mais ça glisse avec les gants les machins enfin bref je te l'ai dit maintenant on va parler des prix alors je vais te mettre que des prix français si je te trouve des coupons et des prix intéressants ce sera tout en bas de la description tu auras aussi mon lien Flickr si tu veux retrouver les photos ça je te le répète je mets les photos je me prends un peu la tête à les mettre donc va les voir tu verras c'est zéro compression donc tu te fais une bonne idée du mobile bref voilà ça c'est fait tu fais comme tu le sens Amazon 64.4 version bleue à 157,88€ en version black à 149€ alors évidemment la version bleue c'est la plus demandée donc le prix est un peu au dessus les mecs sont malins c'est des vendeurs à la base donc voilà et une version 32.3 directement aussi c'est l'Amazon en version bleue 139€ donc j'ai réussi à trouver ça mais en version 32.3 donc prends ça en compte si tu veux faire du gaming mais si tu ne fais pas de gaming la version 32.3 elle suffit mais largement peut-être même l'euro et demi 8 ah voilà ça je te l'aurais dit suffisamment sur ces discounts la version 64.4 elle est à 129,99€ donc livret de France ça aussi je surveille tous les vendeurs donc livret de France c'est version globale et tu as une version en 32.3 à 119,93€ parfait le petit téléphone parfait si tu veux l'offrir à un jeune un jeune et encore à chaque fois je te le répète ça aussi mais moi j'ai commencé avec des petits mobiles comme ça parce que l'appareil photo je l'avais déjà j'avais déjà une console de jeu faire du jeu gaming en plus à l'époque c'était quand même un peu chier il faut dire ce qu'il y a t'avais quoi Candy Crush c'était le maximum du jeu ouais bof et l'appareil photo bon c'est juste pour partager sur les réseaux sociaux t'as pas besoin d'un truc de fou donc ce sera à toi de voir c'est vrai que pour un adulte pour un enfant pour tout le monde en fait ce téléphone là on va se faire un petit sample vidéo avec la caméra avant et la caméra dorsale ça va te permettre de voir le son ça va te permettre de voir l'autofocus et ça va te permettre de voir un peu tout ça après je te laisse avec les photos pense à mettre un pouce en l'air à vous abonner et de toute façon on se retrouvera pour autre chose bientôt allez ciao tout le monde on se retrouve sur la caméra frontale du Redmi 8 alors bien voilà t'as pas de stabilisation il faut racheter un stabilisateur en plus après tu peux pas tout avoir pour ce prix là quand même donc moi je trouve que ça se débrouille bien donc là ça filme en 1080p mp4 bon je suis sur de la neige un terrain un peu mouvementé quand il y aura peut-être pas oh ça a l'air de bien gérer mais c'est vrai que ça manque un peu de soleil ah ouais non ça fonctionne bien ça prend bien le visage on voit c'est parfait au niveau du son je trouve ça nickel donc il faut quand même prendre en compte qu'il y a ma main aussi qui fait un peu réceptacle pour le son après si j'enlève ma main ça va un peu différer je pense voilà donc là t'as tout le sample que tu veux maintenant on va se retrouver sur la caméra dorsale et on va voir ce qu'il en est ou de l'autofocus aussi ok caméra dorsale donc ce sera un peu comme le Redmi 8A je pense donc ça va filmer il va indiquer 1080p mais il va mettre le IS donc il va cropper ça va être du 720p à la base mais tu vois le IS c'est ouais c'est si tu t'appliques tu vois là je mets les deux mains tu bouges pas là ok effectivement tu peux faire quelque chose mais si tu marches t'en oublies complètement achète un stabilisateur un petit truc à 60 balles en trois axes ça fera bien la blague putain j'ai fait tomber maintenant on va se tester l'autofocus et voilà ça va être comme d'habitude Xiaomi tu vas voir même en basse lumière c'est parfait et après même pour bosser comme je te le disais ça c'est envisageable alors soit tu mets open camera donc une application tierce pour faire de la vidéo et de la photo mais même comme ça tu peux quand même bloquer l'autofocus tu peux bloquer la luminosité bon c'est vrai que ça montre peut-être un peu d'options mais on ne peut pas tout demander tu as quand même le mode manuel aussi en photo qui monte à 32 secondes de temps de pause parfait ça aussi donc tu peux faire de la photo de nuit donc ça tout ça je vais te partager les photos là tu verras il y a mon lien Flicker si tu veux retrouver le téléphone tu peux passer par le lien qui est dans la description donc je pense que ça aide la chaîne etc voilà ça je ne te le dirai jamais assez et puis je te laisse là je vais aller me mettre au chaud allez j'espère que la vidéo vous a plu pensez au pouce en l'air etc comme je vous ai dit tout à l'heure allez bye tout le monde 1 1 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... ...